donc bonsoir à toutes et à tous pour ceux qui verront éventuellement en replay merci infiniment d'être là au rendez-vous alors bah en fait j'en connais beaucoup d'entre vous c'est génial mais je vais quand même jouer le jeu de me présenter alors donc Stéphanie, Stéphanie Hervé je suis accompagnatrice éveilleuse de conscience, de cœur auteure du livre du coup Souffle de vie puisque c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir créatrice de l'oracle Souffle de vie du même nom voilà et bah c'est déjà pas mal ça va être un échange comme j'aime le faire c'est-à-dire dans ma vérité, dans ma vulnérabilité et vraiment vous donner les clés qui moi m'aident au quotidien m'ont aidée et m'aident encore aujourd'hui donc il y a beaucoup de femmes parmi vous que j'accompagne donc vous connaissez ma façon de travailler mais d'être aussi c'est la même et vous pourrez témoigner peut-être sur le livre ou sur les accompagnements ce que vous avez envie de partager dans un deux ou trois donc comment ça va se dérouler je vais vous parler un peu de mon histoire comment je passe les contractions comment je grandis à travers ça et ensuite il y aura une partie question-réponse une partie témoignage et on terminera par une méditation tous ensemble voilà donc pour l'instant oui si on peut garder les micros fermés comme ça ça fait pas de de bascule de la vidéo et de bruit gênant voilà merci beaucoup de votre compréhension alors par quoi commencer ? et bien justement Laure qui est là ce soir on en a discuté cet après-midi et elle m'a posé des questions donc je vais en fait répondre à ces questions ça va être plus facile pour moi de garder un fil et essayer de revenir à ça à chaque fois même si je fais des petites parenthèses donc la première question c'est qu'est-ce qui m'a amenée en fait à écrire ce livre Souffle de vie ? il y a déjà une envie vraiment de contribuer d'aider, d'inspirer et puis ensuite c'était un support que je me refusais jusqu'à présent parce que j'avais cette croyance que j'étais pas douée en écriture que j'étais plus plus dans mon élément en fait par la parole et bien ce que j'ai fait c'est que ce livre en fait je l'ai comme dicté et pour celles qui l'ont lu pour ceux et celles qui l'ont lu vous avez peut-être eu l'impression que je vous parlais directement et c'est ce que j'ai fait en tout cas donc j'ai retiré cette croyance limitante que l'écriture n'était pas un moyen de communication que je maîtrisais et puis j'ai fait avec ce qui est facile pour moi ce qui est naturel ce qui est simple c'est-à-dire de vous parler avec le cœur et comment j'ai fait ? j'ai imaginé en fait certains et certaines d'entre vous en face de moi comme si je vous racontais mes épreuves de vie et les clés qui m'ont amenée à ces renaissances tout au long de ma vie voilà un petit peu donc pourquoi j'ai écrit ce livre ? pour contribuer pour vous aider pour vous inspirer vous guider mais je me suis aperçue au fur et à mesure de l'écriture et même de sa publication et de la remise des livres entre vos mains que ça m'avait amené une thérapie une guérison profonde ce que j'avais pas forcément prévu je me doutais quand même parce que c'est vrai quand on se confie comme ça il y a des choses qui se passent mais je pensais pas autant parce que c'est vraiment un livre où je me mets à nu je me monte dans ma vulnérabilité et donc c'est déjà dans l'écriture mais aussi après quand on remet le livre dans les mains de quelqu'un ou quand il part comme ça en Suisse, en Belgique, au Canada et bien c'est une partie de soi qui part et ça a été vraiment riche pour moi voilà donc comment est né ce livre et bien c'est une amie en fait qui suite à ma conférence Accueil M. Ose en janvier 2020 qui m'a dit mais ton livre tu l'as déjà avec tout ce que tu as raconté dans cette conférence que vous avez peut-être vu d'ailleurs sinon vous pouvez la voir sur YouTube il y a déjà pas mal de contenu parce que cette conférence elle dure une heure et demie et bien pareil je me montrais vraiment dans ma vérité c'était la première fois un acte de foi vraiment pour moi j'avais fait des conférences mais plutôt en petit comité des conférences aussi pour l'association Gabriel des conférences professionnelles mais là j'ai vraiment fait un acte de foi de réserver en fait un théâtre un vrai théâtre avec les sièges en comment ça s'appelle quand j'étais étudiante on allait dans les bon vous voyez en fait qui penche et moi je suis en bas comme un peu dans la cage du lion mais en fait en fait ça a été un moment très très fort et où je me suis sentie vraiment bien ça aurait pu paraître délicat d'être comme ça en bas et que tout le monde puisse me voir de haut et en fait ça a été vraiment un moment où je me suis sentie comme dans un cocon et ça a été un beau moment pour moi de libération de je suis capable de me montrer dans ma vulnérabilité face à un public je ne sais pas il y avait 150 ou 170 personnes et et notamment de la famille mes parents des amis proches qui ne m'avaient jamais entendue en conférence et là je dévoilais vraiment beaucoup beaucoup de choses de ma vie et donc suite au conseil de cette amie et bien j'ai commencé mon livre en en écoutant ma conférence et en l'écrivant voilà et après je me suis laissée guider comme je vous disais tout à l'heure comme si vous étiez en face de moi et comme si je me dévoilais comme si je vous parlais comme si je vous partageais les clés de mes renaissances voilà alors qu'est-ce que qu'est-ce que je dévoile en fait dans ce livre c'est vraiment une partie de ma vie c'est les cadeaux mal emballés comme je les appelle mes épreuves de vie j'en raconte surtout deux on va dire parce que ça a été les plus importantes de ma vie les plus difficiles aussi mais les plus transformatrices donc pour moi c'était celle-ci qu'il fallait vous raconter en premier mais il y en a eu plein d'autres et peut-être qu'aujourd'hui justement je vais vous en partager d'autres parce que certaines ont lu le lit certaines ont vu la conférence certains on va dire parce que là il n'y a pas d'hommes mais peut-être qu'il y en aura en replay donc je vous partagerai peut-être d'autres épreuves que j'ai eues depuis la sortie du livre d'autres cadeaux mal emballés je les appelle les cadeaux mal emballés parce que on ne s'aperçoit pas tout de suite que c'est des cadeaux c'est vraiment des épreuves quand on les vit et ça peut être souffrant même sur plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années parfois même toute une vie mais il y a un moment en fait on s'aperçoit que grâce à cette épreuve on est complètement transformé on est une autre version de nous-mêmes et que grâce à ça on a été chercher des ressources qu'on n'aurait pas été chercher s'il n'y avait pas eu cet événement donc j'imagine que vous aussi vous avez eu des épreuves des cadeaux mal emballés est-ce que vous avez conscience déjà que ces épreuves ont été des cadeaux est-ce qu'elle est-ce que le cadeau vous l'avez déjà déballé parce que c'est ça aussi c'est ok je reçois un cadeau mal emballé j'ai conscience certainement dans les semaines à venir qu'il y a un cadeau derrière mais pour l'instant je ne sais pas et puis parfois on s'aperçoit tout de suite du cadeau que c'est même s'il y a encore de la souffrance je vous lis en même temps vous pouvez chatter Nathalie qui doit quitter et bien merci Nathalie d'avoir été là et tu pourras le voir en replay merci d'avoir fait un petit passage et tu réécouteras en replay super donc peut-être mettez-moi en chat si vous aussi vous avez eu des cadeaux mal emballés et si vous vous apercevez déjà de la transformation que ça vous a amené la nouvelle version de vous grâce à ça alors pour ma part pour celles qui ne me connaissent pas du tout et pour celles et ceux comme j'ai un public de femmes des fois c'est difficile de rajouter et ceux mais pour les hommes qui réécouteront en replay ne vous vexez pas donc moi mes cadeaux mal emballés ça a été ma propre mort en 2004 suite à une une appendice en fait toute simple au départ et puis qui s'est transformée en péritonite et puis en Thaïlande dans des conditions assez différentes de la France j'ai senti que mon corps était complètement vidé d'énergie et que je ne pouvais pas aller plus loin donc il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place comme quoi ça y est c'était le grand départ alors il s'est passé plusieurs choses en moi déjà j'avais 29 ans donc je trouvais que c'était un peu court que je serais bien restée un peu plus en plus j'étais en vacances en Thaïlande j'étais dans une période de vie où j'étais plutôt bien et je n'avais pas envie de partir je trouvais que c'était tôt mais il y avait une partie de moi qui était ok avec ça parce que je voyais de toute façon pas d'autre solution donc j'ai j'ai comme accueilli que c'était le moment j'avais de la tristesse pour les gens qui restaient mes parents parce que je suis fille unique ma famille mes amis donc j'étais plus inquiète pour ceux qui restaient mais pour moi c'était ok alors pourquoi c'était ok parce que j'ai aussi une vision de la vie de la mort avec une culture un peu asiatique bouddhiste pour moi les vies antérieures la réincarnation existe donc il y avait aussi c'est la fin de cette vie ici mais il y a autre chose derrière donc ça c'est vrai que déjà je pense que ça apaisait grandement ma peur ma peur de mourir et donc une fois que ça a été ok en fait comme si je devais accepter que ok c'est le moment de partir et ben je choisis pas le moment on choisit pas ce moment là ça peut arriver très tôt très tard on sait pas une fois que ça ça a été accueilli pleinement et bien le le médecin est arrivé et il m'a donné une graine d'espoir et cette graine en fait je l'ai saisie et je l'ai fait grandir en moi il m'a simplement ausculté en fait ce qu'il avait pas fait jusqu'à jusqu'à présent pendant une semaine il m'avait pas ausculté il avait il avait dit que c'était genre une tourista et puis là il m'ausculte et il me dit c'est l'appendicite péritonite et que je dois me faire opérer d'urgence sur une autre île et là en fait il m'envoie de l'espoir une graine et je la saisis et là il y a une énergie incroyable qui m'envahit je sais pas d'où elle vient est-ce qu'elle vient de moi est-ce qu'elle vient d'ailleurs j'en sais rien mais de mourante j'ai plus d'énergie je me lève alors j'ai vraiment très très mal au vent je marche jusqu'au bateau je prends 4 heures de bateau avec des vagues très puissantes donc ça secoue vraiment beaucoup et je pars me faire opérer sur une autre plus grande île en fait mais ce qui s'est passé à ce moment-là en fait c'est que j'ai j'ai compris j'ai ressenti le cadeau qui m'était offert d'être en vie je l'avais jamais touché du doigt je pensais que c'était comme un un dû en fait j'avais 29 ans donc j'avais le temps de voir venir généralement voilà jusqu'à 80 ans même si on a de la chance peut-être plus et je m'étais pas préparée à ma propre mort et là en fait c'est comme si on m'avait offert cette expérience mais en me donnant aussi la chance de rester et et ça a tout transformé ma vision de la vie après ça je me suis sentie plus vivante j'avais envie de vivre et et ça c'était une vraie vraie transformation donc ça a changé beaucoup de choses dans mes relations dans ma façon de vivre et de vouloir faire quelque chose de ma vie parce que je me suis dit si je suis restée alors que franchement je ne sais pas comment il s'est passé plusieurs miracles en Thaïlande parce que je n'avais pas les bons antibiotiques j'avais le ventre ouvert pendant trois semaines je faisais 42 kilos j'ai eu 6 de tension et ils prenaient ma température toutes les deux heures ils étaient vraiment inquiets et pourtant j'ai survécu je ne sais pas comment pour moi c'est plusieurs miracles qui se sont passés tout simplement parce que ce n'était pas le moment pour moi et ça je prends ça comme une bénédiction dans ma vie et du coup je me suis dit si tu es là c'est certainement que tu as quelque chose à faire et j'ai après cet événement eu plus envie de contribuer à un monde meilleur plus envie aussi de donner du sens à ma vie de grandir d'évoluer et c'est ce que j'ai fait donc je me suis plongée dans la spiritualité dans le développement personnel et j'ai changé aussi d'environnement je me suis séparée mes amitiés ont changé et petit à petit je me suis je me suis préparée à un changement professionnel qui a mis du temps et c'est là que un deuxième cadeau mal emballé est arrivé alors je vous lis pour les cadeaux mal emballés donc Géraldine ton divorce ouais et tu t'es aperçu que c'était un cadeau mal emballé ok le décès de ta soeur Cécile dépression maladie chronique rechute avec burn out effectivement c'est tout ça les cadeaux mal emballés c'est des divorces des séparations des deuils des maladies ça peut être oui burn out licenciement tous ces chocs en fait tous ces traumatismes qui nous permettent de de finalement nous déstabiliser nous faire sortir complètement de notre zone de confort nous mettent dans une souffrance telle qu'il faut changer quelque chose dans notre vie et donc le deuxième cadeau mal emballé qui m'a vraiment là mis un coup de pied aux fesses mais en fait le premier cadeau mal emballé de ma vision de la vie et de la mort m'a aidé à surmonter le deuxième cadeau mal emballé donc la plupart d'entre vous le savent ce jour où on a posé mon fils Gabriel dans mes bras en fait où il était sans vie donc je me préparais au plus beau jour de ma vie je l'avais déjà pensé imaginé et en fait ça a été l'un des moments les plus douloureux et en fait ça a été un non-sens total c'est à dire que tout a disjoncté en moi parce que c'était pas possible c'était pas imaginable et comment accueillir la mort alors qu'on doit accueillir la vie moi qui le jour où j'ai su que j'étais enceinte ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie j'ai cet amour maternel qui déborde depuis que je suis enfant et donc un non-sens total une tristesse bien sûr un puissant fond de tristesse et aussi une colère une colère envers la vie qu'en 2004 j'avais j'avais remercié c'était un miracle pour moi d'être en vie et là je comprenais pas c'était un choc une sidération j'avais j'avais pas les outils pour surmonter cette épreuve je ne connaissais pas de gens qui avaient vécu cette épreuve et il a fallu que je je cherche les outils moi-même et c'est ça que je veux amener aussi c'est que à ce moment-là j'aurais bien aimé en fait avoir un livre qui m'aide et j'ai eu beaucoup de thérapeutes par contre qui m'ont aidé ça je les remercie beaucoup de guides mais j'ai pas trouvé de livre qui me qui me réconforte qui me donne de l'espoir j'ai lu un seul livre qui s'appelait Mamange c'était c'est comme ça qu'on nous nomme en fait les mamans qui ont perdu un enfant avant la naissance les mamanges et la maman d'un ange et ce livre en fait il m'a connectée à ma souffrance je me suis reconnue dans la même souffrance mais il n'y avait pas d'espoir c'était beaucoup de tristesse et de colère et déjà la graine de mon livre souffle de vie était plantée à ce moment là mais il m'a fallu dix ans en fait pour pour digérer tout ça et pour me dire ça y est je suis prête à en parler et à pouvoir aider les mamans mais aussi tous ceux qui ont vécu en fait des cadeaux mal emballés des traumatismes des épreuves de vie parce qu'on peut vraiment faire des parallèles entre mes épreuves et toutes les vôtres en fait et donc à ce moment là je ne sais pas si on entend bien parce que des fois je me vois floue merci à ce moment là j'ai voulu mourir par contre là en 2004 quand je me suis sentie mourir je ne voulais pas mourir j'ai tout fait pour rester en vie et là j'avais envie de suivre mon fils et de l'accompagner en fait j'avais qu'une envie c'était d'être avec lui donc ben il a fallu que je trouve un autre moyen de communication avec lui pour me dire ok je peux communiquer avec lui je peux lui donner de l'amour en recevoir donc je vais rester ici sur terre pour faire quelque chose de beau de sa venue parce que mon coeur s'était tellement ouvert dès que j'ai su en fait que j'étais enceinte toute ma grossesse j'ai j'étais baignée d'amour inconditionnel et et je me suis dit il y a il y a quelque chose à faire de cet amour là alors j'ai cru j'ai cru que j'allais je l'ai fait j'ai donné cet amour inconditionnel à des enfants qui n'avaient pas de maman donc j'ai cru que je faisais ça pour eux pour les aider bien sûr je les ai aidés j'espère les avoir remplis au maximum d'amour de tendresse de présence mais ce que je ne voyais pas ce que je ne touchais pas à ce moment là c'est que c'est eux qui m'ont guérie en fait c'est eux qui m'ont ça a été un partage bien évidemment mais je crois qu'ils m'ont amené dix mille fois plus que ce que j'ai pu leur amener je le vois maintenant avec le recul qu'ils m'ont amené cette guérison parce que j'ai pu enfin donner cet amour inconditionnel de maman et et eux m'ont appelé maman et ça ça a été une guérison profonde donc voilà un petit peu mes deux cadeaux mal emballés je ne veux pas qu'on passe toute la conférence là-dessus mais simplement voyez ce que ça fait comme écho en vous et même si nos histoires sont sont pas les mêmes il y a certainement des ponts à faire surtout dans la façon de de se comporter quand un cadeau mal emballé nous arrive et donc moi pendant ces dix années il y a eu différentes étapes et il y a différents outils qui m'ont aidé dans ma conférence justement que j'ai appelé accueil aime ose c'est vraiment mes trois piliers et aujourd'hui je vous fais le cadeau de rajouter un quatrième pilier qui est remercier donc accueil aime ose et remercier accueil pourquoi parce que autant le premier cadeau mal emballé il y a vraiment eu cet accueil que c'était la fin et puis accueillir aussi que finalement il y avait cette graine d'espoir de la saisir donc c'est c'est un outil vraiment essentiel une clé essentielle accueille ce qui est et derrière cette clé il y a la foi la foi en quelque chose de plus grand parce que comment on peut accueillir des épreuves c'est parce qu'on croit parce qu'on même on a eu peut-être confirmation des messages qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous régit qui est là qui coule en nous on peut l'appeler la vie on peut l'appeler la source on peut l'appeler Dieu on peut l'appeler l'univers en tout cas on peut l'appeler l'amour aussi la lumière il y a quelque chose qui est là une intelligence bien supérieure à la nôtre qui qui organise tout ça est-ce que vous êtes connecté à ça est-ce que vous voyez que quand on est en résistance qu'on veut contrôler la vie c'est là où on souffre alors que si on on a foi en la vie on a cette confiance absolue et on se laisse porter dans le flot est-ce que vous voyez la différence de ce qui se passe en vous quand on a la foi ou quand on est vraiment terre à terre cartésien et qu'on veut tout contrôler est-ce que c'est votre façon de voir la vie je pense que si vous êtes là ce soir c'est qu'il y a quelque chose comme ça quand même qui nous unit parce que j'en parle ouvertement et pour moi ces épreuves ont renforcé la foi que j'avais en la vie et en ce quelque chose de plus grand qu'on a des guides qu'on a une source d'où l'on vient qui nous aide qui nous qui souhaite en fait qu'une seule chose cette source cette source pour moi elle est amour elle est lumière et elle cherche qu'une chose c'est à nous remplir à nous à nous libérer à nous guérir à à nous aimer et pourquoi on souffre c'est parce qu'on met des résistances parce qu'on on a des blocages par rapport à cette source si il y a une souffrance c'est que cette source qui coule en nous elle rencontre une résistance elle rencontre une croyance un conditionnement une blessure parce que sinon on est des êtres de lumière incarnés sur terre donc c'est pour ça qu'on a on a des blessures et des résistances c'est normal c'est naturel mais cette source elle est là pour nous remplir pour comment pour nous combler on a besoin de rien d'autre que ça simplement à chaque fois qu'on souffre c'est que on rencontre cette source cette lumière rencontre une résistance en nous et en fait on a juste à aller voir tiens là il y a une résistance là j'ai mal là il y a quelque chose d'inconfortable là j'ai peur là j'ai une émotion j'ai un mécanisme j'ai un conditionnement et cette lumière cette source cet amour nous amène à nous libérer à nous transformer à nous guérir voilà donc la seule chose qu'on ait à faire c'est de nous mettre en présence de nous aligner d'être dans l'instant présent pour laisser couler cette énergie d'où l'on vient en fait et voir quand c'est inconfortable quand c'est souffrant et aller nous libérer voilà parce que pour moi il y a il y a seulement deux voies l'amour et le non-amour ou l'amour et la peur la lumière et la non-lumière mais il n'y a que deux voies et on a finalement ce choix à chaque instant alors je vous avais posé une question mais je pense que ouais tout le monde vous n'avez pas répondu parce que c'était évident que vous aussi vous avez cette cette croyance je ne sais pas si c'est le bon mot mais on va quand même utiliser ce mot là cette croyance en quelque chose de plus grand on l'appelle comme on veut mais quelque chose qui est là et qui nous qui nous gouverne qui nous pas qui nous gouverne c'est pas le bon mot non plus qui régit tout ça une intelligence qui fait que tout est synchronicité miracle bénédiction et pour nous amener en fait à la reconnexion de qui l'on est vraiment c'est ça en fait tout conspire comme dirait François Lemay tout conspire à nous ramener à la reconnexion de qui l'on est vraiment une âme le coeur d'une âme voilà donc je reviens à mes quatre piliers accueille 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 pleinement ce qui est parce que cette intelligence supérieure cette source elle sait mieux que toi quelles expériences tu as à vivre d'ailleurs c'est la vie qui coule à l'intérieur de nous c'est pas ma vie et ce que je veux en faire c'est plutôt la vie qui coule à l'intérieur de moi et qui me fait vivre des expériences et moi c'est comment je vis ces expériences donc c'est un petit peu différent aussi dans notre perception c'est ok je laisse couler la vie à travers moi et j'essaye de vivre au mieux les expériences que la vie me propose et à travers ça je me libère je grandis j'évolue et je suis de plus en plus consciente de qui je suis vraiment donc accueille ce qui est et fais confiance au grand plan ensuite aime alors tout un programme aime-toi aime-toi pleinement donc pour ça il faut apprendre à se connaître à s'observer et à aimer tout ce que l'on est aussi bien le côté divin le reconnaître que le côté humain aimer aussi bien notre âme que notre mental notre égo aimer toutes les parties de nous donc ça c'est un long travail sur des années des années peut-être plusieurs vies et c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école ou même dans nos sociétés souvent c'est plutôt nous mettre en retrait faire pour le bien de l'autre alors ça n'empêche pas de faire le bien de l'autre mais il faut d'abord se choisir s'aimer complètement que cet amour il rentre à l'intérieur de nous pour ensuite le distribuer à l'extérieur donc une clé essentielle l'amour de soi et l'amour de soi ben ensuite c'est l'amour des autres parce qu'on quand on s'aime pleinement qu'on arrête de se juger ben on ne juge plus les autres parce que finalement les autres c'est quoi ? c'est juste le reflet de nous-mêmes c'est juste des miroirs où l'on peut se voir qu'est-ce que j'aime chez l'autre et que je reconnais en moi ou qu'est-ce que je n'aime pas et que je cache en moi que je n'accepte pas que je rejette donc voilà l'amour de soi se transforme en l'amour des autres et l'amour de la vie pouvoir être reconnaissant de la chance que l'on a d'être en vie alors certains disent qu'on choisit de venir s'incarner sur terre que c'est le choix de notre âme et que c'est un choix extrêmement courageux et je veux bien le croire et que même on choisit nos épreuves donc bravo à nous tous à nous toutes d'avoir eu ce courage de dire ok j'y retourne j'y vais mais j'ai peur comme dans les bronzés j'y vais mais j'ai peur et je je choisis de me réincarner sur terre pour pour grandir pour évoluer et pour goûter à l'amour sous toutes ses formes moi j'ai l'impression qu'on est là sur terre pour goûter à l'amour sous toutes ses formes je trouve ça juste magnifique et c'est ça c'est aimer la vie reconnaître qu'on a fait ce choix de s'incarner sur terre déjà ça change tout et puis de de reconnaître que si on met le moins de résistance possible alors la vie est belle tout dépend de la perception que l'on a mais c'est une chance un cadeau d'évoluer de grandir que d'être incarné sur cette belle école cette planète est une une planète école on est à l'école école de la vie et c'est pas facile il y a des tests vous surtout en ce moment on a de plus en plus de de tests c'est comme si ces dernières années on a été en maternelle en primaire au lycée et que là on est en études supérieures en ce moment tout s'accélère moi je sais pas genre prépa des études assez assez difficile quand même chargées quoi prépa matup je ne sais quoi médecine où les études sont longues mais surtout il y a beaucoup 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 de travail et en ce moment on est là on est à la fac mais pas en mode détente comme moi j'ai été en fac de science non non là c'est c'est du costaud en ce moment l'énergie de la terre vraiment s'accélère et on a des tests des examens sans arrêt en ce moment et je partage ce que partage aussi souvent François le fameux polé-polé qui est une une expression tanzanienne qui veut dire un pas à la fois ce qui compte ce n'est pas la destination mais le chemin et polé-polé en ce moment moi j'ai l'impression que c'est polé-polé-polé-polé-polé-polé-polé-polé-polé-polé je ne sais pas si vous avez l'impression que tout s'accélère mais j'ai l'impression que les tests les examens c'est tous les jours tous les jours il faut se réaligner se remettre en cohérence se libérer se guérir se ramener et c'est vraiment un travail au quotidien et heureusement si vous êtes là je pense que vous avez ces outils de pleine conscience ces outils de développement personnel heureusement qu'on a ces outils parce que quand on a en fait je crois que quand on démarre ce chemin on s'engage c'est un engagement vers soi et du coup la vie en tant que ok ça y est ils ont démarré ils ont choisi de faire cet acte de foi de partir sur ce chemin de la conscience de soi donc on envoie les tests les épreuves mais on sait qu'ils ont les outils il y en a qui n'ont pas encore commencé ce chemin d'éveil qui ont fait ce choix dans cette vie-ci peut-être de ne pas évoluer ou ou d'évoluer plus doucement et c'est le choix de chacun mais si vous êtes là c'est sûr que vous êtes sur ce chemin de conscience d'éveil et c'est pas un chemin de tout repos c'est clair des fois on se dit mais mais quelle idée j'ai eu de m'engager sur ce chemin-là il est bien bien escarpé il y a des falaises de chaque côté il y a de la neige il y a du vent mais parfois aussi il y a des magnifiques paysages des magnifiques rayons de soleil mais on aimerait parfois faire demi-tour mais c'est pas possible c'est pas possible on s'est engagé et notre âme avait choisi vraiment dans cette vie-ci de libérer ce qu'on peut appeler du karma en fait voilà pour la petite anecdote mais peut-être ça peut vous vous parler j'ai un ami astrologue Thoth peut-être que vous le suivez il fait des méditations régulièrement sur Youtube et j'aime beaucoup sa façon de parler de l'astrologie une astrologie spirituelle et en faisant mon thème il m'avait dit en fait que moi j'avais un karma de couple et d'enfantement lié en fait au couple et à la maternité et c'est vrai que quand il m'a dit ça c'est vraiment venu éclairer des parties de moi parce que c'est vraiment ça dans ma vie toutes mes souffrances sont liées au couple et à l'enfantement et de savoir que je suis née à la minute près pour vivre ça mon âme a choisi dans cette vie-ci de se libérer de tout ce karma de couple et d'enfantement et c'est maintenant depuis 2019 en fait jusqu'à 2022 je libère tout mon karma donc c'est pour ça aussi que les choses s'accélèrent pour moi mais peut-être pour vous aussi parce que la planète nous invite à ça en ce moment mais je trouve ça tellement beau et tellement puissant de savoir ça d'avoir ces données de se dire ah tiens voilà mon plan de route en fait oui je vais prendre ce chemin d'éveil qui va être escarpé et en plus je sais où je dois aller c'est que moi je viens pour libérer un karma de couple et d'enfantement et ça sera le thème de mon deuxième livre c'est ça c'est parler du couple de tout ce que j'ai traversé comme blessure pour vivre aujourd'hui le cadeau du couple divin du couple conscient et je crois que c'est important que je partage ça parce que c'est mon chemin et que ça va certainement aider d'autres personnes voilà donc ce chemin escarpé il est difficile mais il y a de très beaux cadeaux et vous en avez déjà reçu certainement beaucoup il y a de très très beaux cadeaux pendant des années je me suis demandé mais pourquoi je fais tout ça je voyais pas le résultat en fait ça se passait plutôt en sous-marin en profondeur et j'avais l'impression de pas me sortir de cette souffrance et si vous êtes dans cet état en ce moment gardez espoir gardez confiance parce que j'ai l'impression d'être sortie de ça alors j'ai toujours des contractions j'ai toujours des moments de grande libération mais j'ai l'impression d'avoir comme atteint un sommet mais il faudra redescendre et remonter et voilà mais quelque chose qui me met en paix et à partir de là les épreuves sont plus vécues pareilles donc gardez espoir peut-être que vous êtes vous aussi à cette espèce de palier je saurais pas comment l'expliquer mais c'est la réflexion que je me faisais aujourd'hui si je me compare à il y a 5 ans ne serait-ce qu'il y a 5 ans mais c'est hallucinant comme mon monde intérieur a changé comment je sens mon coeur beaucoup plus ouvert comment je suis beaucoup plus dans l'amour inconditionnel et comme il y a une présence et une paix intérieure qui est là même si tous les jours c'est la tempête autour tous les jours il y a de grosses grosses choses que je libère mais il y a il y a un alignement qui est là une paix intérieure qui s'est installée donc voilà la petite aparté du polé-polé qui va très vite et ce chemin escarpé que vous avez décidé de parcourir donc on est là aussi pour se donner la main il y a beaucoup d'éveilleuses de coeur que j'accompagne ce soir et c'est ça la force c'est qu'on s'accompagne mon livre il est là pour ça mon oracle mes accompagnements la conférence de ce soir c'est pour dire ok on est sur ce chemin mais on n'est pas seul on est ensemble voilà ce que je vis faites des parallèles avec ce que vous vivez et et on avance on c'est important de partager de montrer sa vulnérabilité parce que ça aide les autres à être dans leur vulnérabilité et à garder l'espoir voilà donc continuez à faire ce que vous faites à être sur ce chemin d'éveil et à à semer des graines autour de vous parce que vous inspirez les autres donc je reviens à mes quatre piliers je ne perds pas le fil donc accueil aime ose ose c'est hyper important aussi d'être en co-création avec la vie oui il y a la vie qui coule en nous et qui nous amène des expériences mais de pas être en attente de pouvoir oser justement quand la vie nous propose une épreuve de la vivre pleinement donc ça demande de sortir de sa zone de confort de sortir de son quotidien et en fait j'aime bien cette image c'est que on a un sac on a pas un sac à dos oui un sac à dos mais un sac à dos avec un parachute à l'intérieur ce qu'il y a c'est que ce parachute il ne peut pas s'ouvrir quand on est à terre il ne peut pas s'ouvrir non plus quand on est dans l'avion ce parachute il ne va s'ouvrir que quand vous aurez sauté dans le vide et je peux vous assurer que ce parachute il est là et il s'ouvre automatiquement mais pour ça il faut se jeter dans le vide et pour avoir fait pas mal d'acte de foi et bien je sais maintenant j'ai confiance en ce parachute et allez-y j'en connais pas mal d'entre vous et je sais que vous faites les actes de foi mais plus on fait des actes de foi plus c'est facile d'en faire donc allez-y osez quand on sort de sa zone de confort il y a une zone de turbulence c'est normal puisque on ne connait pas et cette zone de turbulence il y a nos peurs il y a un inconfort et du coup quand on est dans notre zone de confort on pense que cette zone de peur enfin cette zone d'inconfort elle est elle est insurmontable mais finalement une fois qu'on ose sortir de cette zone de confort c'est pas si inconfortable le premier pas est le plus difficile donc c'est avoir le courage d'oser sortir de sa zone de confort ça veut pas dire ne pas avoir de peur ça veut dire aller au-delà de ses peurs parce que derrière cette zone de confort puis d'inconfort en fait de peur il y a une zone de magie une zone où sont les synchronicités les miracles les bénédictions les rencontres donc voilà je vous invite vraiment à oser oser être pleinement vous-même c'est ce que j'enseigne les femmes que j'accompagne le titre de l'accompagnement c'est libre d'être soi donc ça c'est quelque chose qui m'anime c'est une valeur essentielle pour moi la liberté mais pour ça il faut oser être pleinement soi-même oser sortir de sa zone de confort oser se jeter dans le vide et faire confiance à quelque chose de plus grand voilà et donc la quatrième et dernière clé le dernier pilier c'est remercier la gratitude ça c'est quelque chose qui est énorme et qui nous permet en fait de prendre le chemin de l'amour de la lumière plutôt que le chemin de la peur à chaque fois qu'on remercie il y a vraiment une une transmutation qui se fait directement où on est dans une ouverture du coeur une perception de la vie qui change tout de remercier donc de pouvoir vous remercier vous pour la belle âme que vous êtes pour le courage que vous avez eu de re-signer pour redescendre sur terre pour tout le travail que vous faites pour tous les pas que vous faites sur ce chemin escarpé de remercier les autres qui sont des miroirs pour vous et qui sont des anges ou des anges déguisés en trou du cul comme dit François donc de remercier les autres et puis de les remercier pour vous permettre de goûter l'amour sous toutes ses formes et enfin de remercier la vie voilà et de remercier pour tout 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 ce que vous voyez tout ce qui vous émerveille chaque jour de voilà vraiment de vous repositionner dans cette gratitude donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire alors quelles étaient les autres questions de de l'or alors alors oui qu'est-ce qu'on peut trouver dans mon livre bon beaucoup l'ont déjà lu mais c'est pour ceux qui verront en replay donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre c'est vraiment peut-être c'est vous qui allez le dire en fait ce qu'on trouve dans ce livre simplement moi je pense qu'on trouve des clés on trouve des moyens de faire des ponts entre mes expériences et les vôtres on trouve j'espère mais j'ai eu ces retours-là vraiment une dose d'amour j'ai même eu des retours que c'était un soin ce livre qui envoie vraiment une énergie d'amour donc c'est vraiment ce que je souhaite et c'est ce que j'y ai mis en tout cas j'y ai mis mon coeur et j'y ai mis tout mon amour donc si vous le recevez c'est génial ça me remplit et est-ce que vous seriez d'accord pour partager certaines d'entre vous si vous vous sentez prête à allumer votre micro et pouvoir dire qu'est-ce que vous a amené ce livre ou qu'est-ce que mes enseignements mes accompagnements vous amènent dans votre vie qui se sent de prendre la parole peut-être me le mettre en chat à Marie je vois que tu as allumé ton micro avec allez je saute le parachute va s'ouvrir déjà ton livre m'a amené j'avais l'impression de t'avoir en face donc quand je te l'avais dit j'avais vraiment l'impression que tu me parlais et c'est tout cette on voit que t'es humaine en fait que t'es vulnérable et que et que malgré tous ces cadeaux mal emballés que t'as traversé t'es encore là et t'es pleine de t'es pleine de vie et t'es pleine d'espoir en fait donc et puis comme tu dis beaucoup beaucoup d'amour et voilà ça a été vraiment je l'ai lu dans la journée donc et je pense que je vais le relire parce que j'ai envie de me replonger dedans parce qu'il y a plein d'enseignements en fait et comme tu dis on fait des parallèles avec nos vies et je pense qu'on trouve des outils pour pour trouver en nous les réponses donc et tes accompagnements je pense que ça a été un grand changement pour moi une découverte de moi c'est pas facile il y a des moments plus faciles que d'autres il y a des cadeaux mal emballés qu'on traverse aussi et grâce à tes outils je pense qu'on les vit beaucoup plus sereinement vraiment donc merci merci à toi merci ouais c'est ce que me disait Laure aujourd'hui j'avais pas forcément cette cette perception-là donc c'est génial qu'elle je vois qu'elle est elle est partie donc je vais partager pour elle mais elle disait en fait que ce livre elle le elle l'a lu plusieurs fois en fait et puis elle s'y replonge en fait suivant le thème qu'elle a qu'elle a besoin là sur l'instant elle va voir dans le lexique en fait et elle se elle se replonge dans le chapitre donc ça ça peut être intéressant aussi d'avoir les clés à disposition merci Géraldine oui merci moi c'est pas spécifiquement le livre mais c'est tout le travail que nous avons accompli ensemble le groupe que tu animes le groupe de femmes que nous sommes qui a littéralement changé ma vie je peux pas le dire autrement ça a changé mon regard sur la vie et ma compréhension de la vie ça a donné du sens en fait à certaines choses alors évidemment on continue à avoir des cadeaux mal emballés ça s'arrête pas pour autant mais avec maintenant toujours l'espoir de me dire oui mais c'est juste que là il est mal emballé le cadeau tu vas voir après il va arriver et ça l'a pas il arrive toujours et donc voilà dans les livres j'ai retrouvé tout ça bien sûr et puis c'est l'oracle qui me parle encore plus parce que je le trouve très beau et puis pour le coup moi je fais un peu comme l'or les jours poussent un peu pour moi et bien facilement j'ai tiré une carte de l'oracle et c'est impressionnant comme c'est toujours en léant avec mon vécu du jour merci merci et oui c'est vrai que l'oracle l'oracle et le livre sont très liés en fait c'est vraiment les mêmes enseignements et en fait l'oracle est arrivé avant le livre et c'est parce que j'utilisais beaucoup d'oracles depuis des années je trouve ça tellement aidant de parfois avoir un mot une phrase une image qui nous aide à voir les choses différemment et à un moment j'ai eu envie d'avoir mon propre oracle pour accompagner avec mes enseignements et et je me suis dit tiens pourquoi pas le partager cet oracle il peut aider certains certaines qui qui adhèrent aux enseignements de pleine conscience et et ce que j'aime dans dans mon oracle en fait c'est que il y a chaque carte a vraiment une énergie j'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie Perret qui est une illustratrice spirituelle et et c'est fou parce que l'écriture de cet oracle s'est fait vraiment connecter l'une à l'autre moi je recevais en fait les les canalisations des cartes mais vraiment ça coulait à travers moi je l'ai écrit en très peu de temps et quand je relisais je disais waouh mais qui a écrit ça c'est pas moi d'où ça vient c'est tellement fluide tellement simple mais en même temps extrêmement puissant donc pour moi c'est vraiment mon fils Gabriel qui m'a aidé à canaliser cet oracle on l'a vraiment écrit ensemble et et Stéphanie elle de son côté rêvait des cartes la nuit c'était hallucinant parce qu'elle se réveillait le matin et elle avait vu la carte qui allait aller avec avec le texte et et en fait chaque carte envoie vraiment une énergie de guérison en plus en plus du texte il y a vraiment l'énergie de guérison et d'amour qui qui est envoyée donc voilà c'est pas pour me faire de la pub mais je l'aime bien c'est aussi parce qu'il est dans mon énergie et d'ailleurs je vais vous tirer une carte pour pour faire la méditation sur cette carte là aussi je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent partager Cécile oui avec joie merci hein Géraldine c'est très beau bon ça je voulais dire c'est pas tellement le livre parce que je l'ai lu qu'une fois je l'ai prêté depuis je l'ai pas encore récupéré mais dans le livre tu faisais le lien entre les événements qui étaient arrivés que je connaissais dont certains j'étais en direct quasiment tout ce que tu en retirais comme enseignement ça m'a vraiment marquée mais alors c'était toutes les méditations qu'on a faites ensemble la retraite et tout de m'amener plus à l'amour inconditionnel que simplement à la pensée la pensée positive ou des choses comme ça que je faisais avec François tu m'as vraiment amené quelque chose en plus que ce soit parce qu'il y a une connexion particulière ou ta façon de l'amener mais c'est vraiment ça qui m'a fait la différence et qui me le fait encore en fait c'est parfois tes anciennes méditations qu'on a déjà faites qui me ramènent à commenter d'autres aux choses qui m'arrivent encore et qui me font comprendre aussi les enseignements que je prends ailleurs c'est vraiment important pour moi pour que tu as ta touche personnelle merci merci c'est grâce à vous aussi que moi j'apprends à me connaître et à voir quelles sont mes spécificités et c'est vrai que grâce aux deux retraites de cet été aux participants de ces deux retraites ce qui est ressorti c'est que mon don en fait que moi je pense naturel parce que quand on a un don on a l'impression que tellement c'est fluide et naturel que les autres l'ont aussi et en fait je me suis aperçue que ma spécificité c'était vraiment l'amour l'amour inconditionnel l'ouverture du coeur donc moi je pensais que c'était l'amour maternel oui aussi parce que les enfants c'est facile tellement facile pour moi de les aimer mais en fait c'est l'amour en général l'amour des animaux l'amour de la nature l'amour des êtres humains l'amour l'amour du couple et 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 en fait c'est c'est tellement facile pour moi que c'est ça je pense que je vous amène cette énergie d'amour qui qui rentre en vous et qui libère guérit des choses ouais et c'est génial parce que ça ouvre votre coeur donc vous-même après vous devenez ben des des bisounours en fait des ça s'ouvre comme ça et ça distribue l'amour c'est waouh mais voilà c'est et 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 justement là où on va en retraite méditative en Charente Josette qui qui nous accueille et Canal et et elle m'a confirmé ça en fait elle elle m'a dit que que moi c'était l'amour en fait que mon énergie c'est la douceur et l'amour et que je vibre ça donc et je je me rendais compte en fait quand j'ai eu cette cette épreuve de du décès de mon fils c'est ce qui me faisait mal c'était de retenir l'amour je savais pas à qui le donner en fait parce que je croyais que c'était spécifique à Gabriel cet amour maternel et de le retenir de le retenir ça me ça me faisait extrêmement mal donc maintenant je le je le donne je le distribue je le vibre et je le cultive et et merci pour ce retour parce que ça me permet de savoir qui je suis et et quelle est ma mission d'être en fait donc waouh merci super alors je sais pas Paka je sais pas qui c'est je sais pas si tu veux prendre la parole ou pas en tout cas là dans les oui bonjour et bienvenue est-ce que tu veux allumer ton micro si tu veux dire un mot alors attends je vais demander tu dois voir en bas oui c'est bon c'est bon ah cool super ben voilà donc je suis Pascaline je te connais via une amie qui est venue faire une retraite chez toi avec toi cet été qui s'appelle Sophie très bien qui vient du bassin d'Arcachon et c'est ok du premier groupe du groupe de Cécile super et voilà on est très amis elle m'a parlé de toi elle m'a parlé de ton de ta retraite je pouvais pas venir et et depuis je regarde ben voilà et c'est vrai que ben t'es magnifique merci mille fois et moi je enfin je connais non c'est je connais pas de vie mais François Lemay c'est quelqu'un que je que j'aime beaucoup et que je suis toi aussi et c'est en t'écoutant je dis wow c'est quand même cette synchronicité là c'est quand même pas pour rien donc donc voilà c'est chouette c'est vrai que la vie elle est compliquée elle nous amène des des épreuves j'en ai eu quelques-unes aussi et ben c'est grâce à ces épreuves là qu'on ben qu'on est là ce soir peut-être et qu'on a envie de de grandir et de de faire partager ça aux autres et d'aider comme tu dis de semer des graines donc j'essaie de semer des graines aussi et ben elle germe elle germe pas mais en tous les cas on les sème et on y met tout notre coeur donc j'ai juste hâte un de voir ton livre de commander ton livre deux de commander ton meringue et trois de faire une une retraite parce que parce que ouais c'est ben je trouve que chaque moment de notre vie est méga important et il faut pas la gâcher il faut pas gâcher une seconde qui passe quoi et et voilà j'en suis là actuellement dans ma vie et j'ai juste envie de profiter de faire partager de de donner moi aussi tout l'amour que je peux donner de de le recevoir parce que quand on donne on en reçoit forcément et voilà c'est ce partage là en tous les cas je suis très contente merci et merci à Julie je vais lui dire merci Pascaline waouh c'est très beau écoute je serais ravie de de t'envoyer le livre et l'oracle de te les dédicacer ouais ben je vais je vais regarder sur sur ton site en fait comment je peux faire du coup oui ouais tu peux regarder sur mon site ou alors tu mets un message en privé et puis je regarderai ça et en tous les cas merci mille fois merci merci d'être qui tu es de de briller comme tu brilles merci infiniment merci d'être là c'est beau ce que ce que vous dites toutes là c'est puis ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on est des piliers de lumière vous êtes un pilier de lumière et puis vous répandez cette lumière et cet amour autour de vous et waouh c'est magnifique à nous tous en fait ce qu'on peut amener en fait dans dans ce nouveau monde qui se crée donc waouh j'adore merci Pascaline et puis ben à vous toutes à très bientôt j'espère bien et de t'accueillir les prochaines retraites méditatives il y a une retraite silencieuse du 22 au 24 octobre je pourrais pas mais les autres je vais regarder les autres avec grand plaisir je regarde les autres il y en a une où Sophie vient peut-être qu'on pourrait t'intégrer je vais voir avec elle je vais on va te voir très bientôt j'espère en tous les cas merci à vous toutes et à toi merci à la vie et toi tu habites où ? moi j'habite à Bayonne à Bayonne ok voilà voilà merci à très bientôt merci à très bientôt on laisse le micro pour pas que vous ayez le bruit merci très bien waouh merci infiniment pour vos partages on va faire une petite méditation si vous voulez bien si vous avez le temps surtout sentez-vous libre voilà il y a de toute façon le replay coucou au revoir Géraldine et puis tu pourras faire la méditation en replay ok allez trouvez votre position les épaules bien relâchées vous allez fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes en conscience à chaque inspiration vous êtes consciente ou conscient que vous inspirez et à chaque expiration vous êtes conscient que vous expirez j'inspire et je sais que j'inspire j'expire et je suis conscient que j'expire connecté à votre respiration vous vous ramenez dans l'ici et maintenant dans votre présence si votre mental construit des pensées c'est tout à fait normal simplement ramenez-vous à votre respiration ayez cette ferme intention cette vigilance de rester présent présente et sentez cet alignement entre le ciel et la terre vous pouvez sentir votre ancrage à la terre remercier cette terre-mer qui nous permet d'être en vie et sentir des racines qui s'en vont profondément se connecter au centre de la terre et plus vous acceptez que ces racines plongent dans l'ombre dans vos ombres et plus vous allez pouvoir vous élever donc n'hésitez pas à plonger dans vos ombres à vous sentir pleinement incarné en tant qu'humain à être reconnaissant d'être incarné sur terre prenez toute cette force que la terre-mer vous donne pour vous élever et vous connecter au ciel à la lumière à l'amour sentez cet alignement entre le ciel et la terre entre l'ombre et la lumière et cette connexion au ciel à la lumière c'est la connexion à la source à notre source et sentez que cette lumière elle descend en vous faites-la descendre on peut l'appeler on peut l'appeler la vie la source dieu la conscience divine en tout cas c'est une énergie très lumineuse remplie d'amour faites-la descendre en vous dans tout votre corps dans toutes vos cellules jusqu'au coeur de votre ADN source en ton grand nom je me remets corps et âme entre tes mains et je demande être remplie d'amour de lumière d'énergie de guérison de joie de paix intérieure et sentez un espace qui se crée à l'intérieur de vous quand vous êtes dans votre présence il y a un espace intérieur qui peut ressembler à du vide mais qui est plein cet espace est situé au niveau du coeur le coeur de votre âme connectez-vous à ce centre à ce point zéro à cet espace de paix intérieure de présence qui fait que quel que soit ce qui se passe à l'extérieur même si c'est la tempête le chaos vous gardez votre paix intérieure il y a un alignement qui se fait cet alignement il a il a il a lieu sur trois espaces un alignement entre le ciel et la terre entre le haut et le bas un alignement entre la gauche et la droite le féminin et le masculin sentez que ces alignements se font dans votre coeur il y a un troisième alignement qui est un alignement temporel entre le passé et le futur tout se concentre dans l'instant présent un alignement entre le devant et le derrière sentez ce point zéro dans votre coeur et ouvrez pleinement votre coeur pour répandre l'amour une fois que la source vous a rempli d'amour la vie vous a rempli d'amour ou bien vous pouvez le distribuer autour de vous pour les êtres que vous aimez profondément sentez ce que cet amour il grandit en vous il s'intensifie et laissez-vous remplir cet amour inconditionnel il vient guérir aussi des parties en vous des parties blessées alors tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait sa raison d'être pour vous amener à la reconnexion de qui vous êtes vraiment à la reconnexion de votre âme et la carte de l'oracle souffle de vie que j'ai tiré ce soir pour vous elle s'appelle émerveille-toi je vous la lis regarde le monde même les yeux fermés on peut regarder son monde intérieur regarde le monde avec les yeux avec les yeux d'un enfant les yeux de ton enfant intérieur regarde le monde comme si c'était la première fois prends le temps de t'imprégner de toute sa beauté prends le temps d'en savourer les couleurs et les senteurs la joie se révèle dans l'émerveillement de chaque instant émerveille-toi le monde est en toi le monde extérieur n'est qu'une projection de notre monde intérieur nous avons la capacité de changer notre monde intérieur et d'avoir un impact sur notre monde extérieur vous êtes des éveilleuses et des éveilleurs de conscience de cœur la vie la source vous remercie pour qui vous êtes et pour toutes les graines d'espoir et de conscience que vous répandez autour de vous merci d'avoir le courage de cheminer sur ce chemin d'éveil ce chemin escarpé polé-polé un pas à la fois un pas après l'autre ce qui compte ce n'est pas la destination mais bien le chemin merci d'être sur mon chemin on chemine ensemble on s'inspire les uns les autres les unes les autres et on est connecté ensemble de cœur à cœur à chaque instant merci à la vie pour ces cadeaux pour ces cadeaux mal emballés merci de nous faire grandir de nous faire goûter à l'amour sous toutes ses formes merci merci d'avoir participé à cette méditation vous allez prendre quelques respirations profondes pour bien intégrer cette belle vibration au plus profond de vous pour la garder précieusement et la répandre tout autour de vous vous pourrez à votre rythme bouger un peu les doigts des mains vous étirer et ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous je vous partage la mignonnerie du soir l'amour inconditionnel les cadeaux de la vie avec une belle divine qui m'accompagne et un de ses bébés merci infiniment à vous d'avoir été là merci 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 à tous ceux qui verront en replay merci d'être dans ma vie je vous aime je vous envoie plein d'amour je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis ben voilà au plaisir de continuer à partager et de se connecter ensemble merci infiniment je vous embrasse très fort je vous fais un énorme câlin et dans la joie de se voir en vrai bientôt merci infiniment bye bye bonne soirée merci